Hélène de Fougerolle marche sur un petit nuage. Il y a quelques mois, la comédienne s'était livrée lors d'un entretien accordé à cette A8. Elle révélait un secret gardé farouchement depuis la naissance de sa fille Shana. L'autisme de cette dernière. Derrière ce secret, une lourde culpabilité. Pendant dix ans. Ça a été ma réalité, c'était que j'étais une mauvaise maman et que c'était de ma faute si ma fille était comme ça. Expliquait-elle. Mais la comédienne qui a claqué la porte de la série Balthazar reçoit sitôt l'émission finie une vague d'amour et de soutien qui bouleversent la donne. Elle rédige un livre témoignage t'inquiète pas maman ça va aller, qui se vend à plus de cinquante mille exemplaires et déménage dans le sud de la France avec en tête un souhait livré à Télestar au mois de mai. Je voudrais mettre en place des structures adaptées aux particularités et capacités de chacun. Ma fille ne peut pas faire ses lacets mais elle peut apprendre plusieurs langues avec une rapidité déconcertante. Avait-elle expliqué précisant, on a déjà trouvé la maison, on cherche des mécènes. Chana s'y rendra, comme d'autres jeunes adultes. Ce dimanche 12 septembre, c'est une Hélène de Foucherolles bouleversée qui s'est adressée à ses abonnés pour leur annoncer la jolie nouvelle. Ça y est, on l'a fait. La maison de Chana pour les maisons de Vincent est achetée. Grâce au partenariat avec l'Institut des parons. C'est parti pour l'aventure. Ma fée Hélène Médic l'a fait. Celle qui ne lâche rien. Bravo pour ta foi. Ton courage, ta persévérance. Virgule a-t-elle indiqué, rendant hommage à l'ancienne Charlotte de Plus Belle la vie très engagée dans le projet. Dans la foulée, la comédienne a souhaité partager avec ses fans des images de la maison de Chana qui fonctionnera sur un modèle agroécologique et dans laquelle sa fille va désormais s'installer avec six autres jeunes adultes autistes. Voici la maison de Chana a dévoilé la comédienne émue qui n'a pas manqué de remercier tous ceux qui avaient œuvré à la naissance de la structure. Ce projet va voir le jour grâce à votre humanité et vos valeurs au service de vos compétences. C'est juste fou. Incroyable et fou. Merci un milliard de fois à vous trois et à tous ceux qui nous ont aidés. Dans la section commentaires Stomy Buxy, Horatica, Shirley Bosquet, ou Leslie Medina et Lucie Lucas ainsi que de nombreux anonymes ont félicité l'heureuse maman. La vidéo permet de découvrir un magnifique mât de pierre qui respire la sérénité et le calme dans lequel à n'en pas douter. Chana et ses futurs colocataires trouveront comment s'épanouir. Sous-titrage ST' 501